Wesh les frérots, aujourd'hui on va passer une journée dans le métier de kebabier Et pour faire cela les gars, on est pas devant n'importe quel kebab On est devant le kebab des frères Batignolle, considéré comme le meilleur kebab de Paris Oh ça va être une dinguerie, on va en savoir un peu plus sur leur histoire Ils vont nous montrer la recette magique Et surtout, on va se transformer comme des kebabiers pendant 24h On va pas faire plus de temps, là on est déjà à la bourse, c'est parti on y va Allez frère, j'espère qu'ils vont pas trop nous engueuler parce qu'on est arrivé à un port là Wesh les gars, oh les gars vous attendez Oh les beaux gosses Ça va ou quoi les frérots, les gars, les frérots ils sont là C'est en retard là, ah les gars vous êtes en retard, c'est pas normal là Oh là là, moi je trouve ça pas normal les gars, allez hop 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 On se met au boulot, la casquette, le t-shirt titre après Pour toi pareil, la casquette, le t-shirt Genome Les gars les feux faut allumer, on va envoyer à 11h faut qu'on soit en prêt les gars Y'a des clients qui attendent là A 11h les premières commandes elles vont fusées Allez c'est parti, c'est parti, on va pas perdre de temps Bon le chef il a parlé, faut changer les frères Là on est en place les mecs habillés, petit tablier, petit t-shirt, petite casquette Là on a plus qu'à travailler les frères, première fois on va travailler de notre vie Les amis là vous êtes déjà en retard, la viande faut la faire cuire Mais t'appelles ça une viande, c'est un veau, c'est possible, c'est immense Mais non c'est encore petit, ça t'as rien vu encore Tu vas dans le 17, les broches elles seront la muscu tous les matins Non mais les gars c'est une baguette, comment t'as porté ça ? Ah t'as pas de jus ? Ça c'est porté à la force des bras, fort comme un turc Tu sais très bien ça C'est combien une kebab ça ? Franchement je pourrais pas dire mais y'en a pas mal, c'est pas énorme Mais y'en a pas mal Bon ok frérot, comment t'es venu l'idée de créer ton propre kebab ? Déjà c'est pas nous on l'a trouvé, déjà c'est papa C'est ton père ? Voilà, déjà c'est papa qui a commencé cette aventure du kebab en 91 en ouvrant son premier kebab, Ré les bâtignons Et après nous, moi et mon frère on a repris cette affaire là depuis 2013 Et là on a vraiment repris les rênes, le meilleur kebab de Paris Ok donc les gars tout ça ça vient d'une histoire de famille donc c'est beau en vrai Les gars de père en fils, mais attends mais je crois que quand ça a commencé à parler beaucoup C'est quand il y a eu l'histoire entre les deux frères c'est ça ? Non, bien avant Ah ouais ? Bien avant ils étaient considérés maintenant Déjà on était considérés déjà le meilleur kebab de Paris Grâce à l'émission Masterchef qu'on avait déjà faite il y a quelques années auparavant Et une autre émission qui nous a encore plus boosté c'est les paris du globe-coeur avec Fred Cheney Là c'était vraiment exceptionnel, c'était vraiment, tout a vraiment explosé à partir de ce moment là encore plus Ok Bon les amis, il faut allumer les feux, il faut se préparer, je commence par qui ? Bah par toi le briquet, tu vas te mettre sur le côté tiens Bon le frérot il va lui montrer, hop t'as pu sur le bouton Tu mets un petit coup de flamme ici Tu mets un petit coup de flamme ? C'est aussi simple que bonjour C'est aussi simple que ça Et après tu vas faire ma voiture C'est beau tout allumer ? Petit à petit, non après t'as juste à tourner les petits boutons C'est une dinguerie il a tout allumé grâce à un briquet frère, j'aurais jamais pu La salade elle est là, elle est là la salade Regardez comme une livraison elle est juste là La bonne salade ! Regardez c'est notre livreur depuis quelques années qui nous lève le frit et légumes comme d'habitude C'est une dinguerie là, ça s'arrête pas, tu dois allumer les feux, t'as des livraisons là Mais normalement les gars viens avec moi Normalement nous ce qu'on fait d'habitude dès qu'on arrive ici Hop une petite playlist Musique Voilà tu vas choisir pour son Ah j'aime bien Jul, Jul j'aime bien Vas-y mets ce que tu veux Mais sauf que pour l'été on peut pas en gros puisque sinon on va être démolé Ça marche, là tant pis pour vous Faut que la vidéo elle soit rentable quand même Mais nous on est là pour mettre un peu d'ambiance aussi Donc les gars normalement nous nous ouvrons à 11h pile Mais il y a toute une préparation qui est faite en amont Du coup les feux sont allumés à partir de 10h30-10h45 Pour qu'elles soient bien cuites et prêtes à 11h Mais c'est pas ça hein ! Là moi je vous parlais beaucoup hein ! Moi c'est pas faut parler ! Faut travailler ! Oh les gars on va devoir travailler aujourd'hui ! Moi je ne rigole pas avec le boulot les amis ! Faut commencer à préparer les frites ! Vu que c'est des frites maison c'est double cuisson ! Bon on va commencer ! Tiens mon bogueuse ! Ce qu'on fait c'est quand on prépare nos frites maison On les met sous vide ! On les met sous vide pour pas qu'elles noirsissent Sinon faut les faire passer dans un bac, les mettre dans l'eau ou dans la glace Mais nous vu qu'on a pas le temps, on les prépare, on les met sous vide comme ça ça reste toujours frais ! Il suffit de découper le sac Ça c'est pas les frites de ma gosse hein ! Voilà mais doucement jusqu'à la moitié ! Oh les gars la visonne comment elle cuit là ! Elle m'a réchauffée d'un coup ! Tu remplis toi t'es grand et fin tu passes tu remplis ! Je vais sur toutes les barquettes ? Tu mets sur toutes les barquettes ! Mais par contre tu vas faire cuire que sur les deux dernières là bas ! Parce qu'en fait vu que c'est double cuisson t'as une à température basse et une à température hausse ! C'est bon là ? Continue continue c'est très bien ! Tu me remplis le sac dans les barquettes ! On appelle pas ça les barquettes mais des paniers ! Ah ouais ! Un petit on est crûl il a rempli les trites et un jour on t'y va à des bâtidolles ! C'est bon ! Bon allez continue continue ! Je sais pas il est en train de me faire quoi là ! Mais franchement le coup de main il est là mais ça va arriver encore mais ça va arriver ! Il se débrouille bien là pour l'instant quoi ! Non franchement pas mal ! Il est un peu lent mais c'est pas grave ! Non mais c'est ça les gars ! Allez on continue on continue on accélère hein ! C'est pas comme ça ! On est encore là ! En plus le pire c'est qu'un des frères il est très malin ! Il y en a un qui tient que la caméra ! Il est malin en fait il fait bosser le frère ! Pendant que l'autre il est là tranquille ! Hop ! On l'envoie ! On baisse ! Première cuisson ! On l'envoie sur la première cuisson ! A 145 degrés ! 145-150 degrés ! Pendant 4 minutes on soulève ! On prépare la deuxième, le troisième panier ! Et petit à petit dès que le client va arriver ! Hop ! On rebascule ! On fait la double cuisson ! Exactement ! Il m'a montré maintenant je vais faire en autonomie les frères sèches ! Il a passé le diplôme pour être kebabier ! Oh par contre la broche comme moi elle cuit vite ! La frère c'est en train de me brûler ! Oh elle est déjà commencé à être sucrante là ! Ah oui c'est malin ! Faut qu'elle prenne la couleur ! Plus t'as 8 feux ! Et après tu sais quand t'arrives dans le service Tu peux pas te permettre de rester là et faire client attendre 10 minutes pour un kebab ! C'est un client une minute ! C'est la devise des frères des bâtignolles ! Un client une minute ! Faut qu'on l'envoie vite ! Parce que en général les travailleurs ils ont toujours entre 30 minutes et 1h30 de pause ! Si t'es lent on perd de sa pause ! Faut aller vite ! Comme ça il mange rapidement ! Il se pose rapidement ! Il profite après de sa pause déj pour être tranquille ! T'as jamais rêvé de mettre un gros 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 là dans la broche ! Franchement je vais pas tenter ! J'ai toujours rêvé de faire ça ! Mais le problème ! C'est que si je mets mes lèvres ou ma bouche sur la broche ! Je risquerai plus de me brûler qu'autre chose ! Ah les gars c'est pas possible ! C'est assez à côté toi toute la journée ! À un moment t'as envie de mettre un gros là ! Franchement en plus c'est pas ça ! C'est qu'en plus nous on a grandi dans ce fameux kebab là ! Nous quand on était petit ! On allait voir papa au kebab ! On mangeait ce kebab là depuis... Bah j'en ai 34 ! Papa il a ouvert ça en 91 ! J'avais 2 ans on va dire à partir de mes 2 ans 3 ans ! Et quand on a commencé à goûter ce kebab là on s'est pas arrêté ! De toute façon tu peux pas t'arrêter ! Bon les frites maintenant que ça c'est carré ! On s'occupe de quoi frérot ? Pour l'instant les frites c'est carré ! Tout est en place ! On attend le premier client ! Oh oui ! On attend la broche qu'elle soit bien cuite ! On attend le premier stab d'ouverture ! Des frères des Batignolles ! Parce que c'est là ! Faut bien faire une ouverture ! Si je commence toujours par une petite vidéo de la kebab ! Une petite vidéo de la broche ! Comme ça tu montres bien ! Voilà ! Nous sommes ouvert ! La broche elle est en train de cuire ! Tu fais un peu ! Tu donnes un peu envie au spectateur qui regarde la vidéo ! Faut lui donner envie ! Bah ouais les frères ! Parce que moi regardez ! Je me les suivais sur snap ! Et à chaque fois quand j'étais en cours ! Ils voyaient leur snap avec la grosse biande à kebab ! C'est trop faim ! Alors que je mange à la cantine le midi ! Ah ouais ! Du coup t'étais dégoûté de manger à la cantine ! Ah mais déjà là c'est bien organisé ! T'as tes oignons ! Un petit bras des oignons ! Ça me dégoûte ! Salate tomate ! Pourquoi ? Salate tomate sauce blanche ! Salate tomate ! Jamais malade ! C'est la devise ! Comme on dit quand tu vois un monsieur turc avec une belle moustache ! C'est toujours ! Moi je la salate ! Jamais malade ! Tu sais pourquoi ? C'est pour se faire emporter en gros ! Bah en fait non ! On se prépare toujours un peu avant ! On prend de l'avance ! Toujours trente de l'avance ! Se préparer ! Le petit sac ! Exactement ! On en remise tout un peu à l'avance ! Comme ça on est tranquille ! On prépare nos sauces comme ça ! Pendant que le client est là ! On a juste à prendre la commande ! On note la commande en général ! On a un petit calepin ! Le petit calepin avec les petits numéros ! On commence ! Alors pour messieurs ! Quelle commande ? Combien de sandwich ? On note chacun sa commande ! On envoie au préparateur juste derrière qui prépare le pain ! Et après qu'il ait préparé le pain il envoie ça au monsieur qui coupe la viande ! Il remplit ! Ça revient à l'emballage ! Et ça repart au caissier pour donner au client ! Ok c'est bon ! On ne vous présente pas l'équipe ! Alors là vous avez monsieur Evrim ! Bonjour ! Tous les jours avec nous ! C'est comme notre grand frère ! Depuis qu'on le connait ! C'est super bien ! C'est lui qui gère la boutique pour nous ! Derrière nous ! C'est notre bras droit ! Parce que ouais les gars on n'a pas assez parlé ! Mais moi je pensais qu'ils étaient deux ou trois dans le kebab ! Il y a vraiment une sacrée équipe derrière ! En fait il y a une sacrée équipe derrière ! Il y a la personne qui prépare, qui affine la viande ! On a notre boulanger ! On a les vendeurs ! Après on a toute une équipe de préparation aussi ! Il y a nous qui préparons la sauce marinade secrète avec le frérot ! Ça on va pas pouvoir vous filmer les gars ! Vous connaissez ! Si on commence à tout vous filmer après t'as juste à le copier, coller la vidéo ! Et t'ouvres les sourires des vachignols à chaque deux ! On va garder la recette magique pour l'instant ! La viande elle prend forme ! Elle commence à grigner ! Ah ouais là ! La viande elle donne bien envie ! Si vous avez cette odeur là ! C'est franchement la première odeur ! Tu t'approches ! Tu sens, tu dis ah ouais d'accord ! Ah mais tu sais que ça a toujours été mon rêve de prendre ça là ! Mais là tu commences à tomber tout la viande ! Ça arrive, ça arrive ! Attends t'es pas prêt ! Il y a encore la salade tomate au mur à remplir ! D'abord on prépare le pain ! Je vais vous aller découper la viande ! Et une chose aussi ! Je vais vous faire préparer le pain ! Mais oui les gars le pain maison ! Par contre c'est rare ça dans des kebabs ! On va voir comment il est fait ! C'est la première fois que j'ai mangé un pain maison ! Je croyais un boulanger juste derrière et tout ! C'est une dinguerie ! De toute façon tout va être fait ! Après avec vous ! Vous allez tout préparer ! Vous allez préparer le pain ! Vous allez préparer le pain ! Vous allez remplir les sandwichs ! D'ailleurs les gars ! On livre la première tournée de pain dans le 17 là ! Parce qu'il va bientôt être 11 heures ! Il faut qu'on y aille aussi les frangins ! Qu'est ce que vous en dites ? Allez les gars ! Faut qu'on se bouge ! On se bouge ! Parce que là les gars on est actuellement au kebab ! Dans le 18 les gars ! A 8 rues de clients courts ! Il y a un boulanger des frères ! Ah c'est une merrie ! Vous allez bien monsieur ? Bon monsieur ! Vous allez bien ? Regardez moi sur cette pâte ! Et là il va faire la livraison de pain pour l'autre kebab des frères Batignolles ! Qui est dans le 17 ! Bon c'est parti maintenant ! On va préparer les pains avec le boulanger ! Oh dites vous il y a un four à pain et tout ! En plein milieu du kebab ! C'est du jamais vu ! Voilà ! Bon je t'en prie ! Commence à prendre place ! Déjà t'as le petit exemple ! Tu vois comment ça se passe ! Ta pâte elle est là ! Faut que ça ressemble à ça à la fin ! Faut que tu fasses ce résultat ! C'est pas compliqué ! Un petit peu de farine dans les mains ! Tu soulèves ta pâte ! Tu la poses ! Tu l'écrases bien ! Que ce soit bien écrasé ! Pour la mettre sur la machine ! Et pour avoir les boules bien homogènes ! Et chaque boule est la même taille ! C'est parti ! En gros les gars ! On va pas être que des kebabiers aujourd'hui ! On va être aussi des boulangers ! On va tout faire ! Ah dingue ! Regarde vas-y c'est parti ! Comme ça ! Tu soulèves la pâte ! Pourquoi je peux la souligner d'un coup ? Bah en fait tu vas la prendre d'un coup ! Et tu vas la poser ! Voilà ! Ok c'est bon ! C'est parfait ! Là tu l'étales bien ! Voilà ! On va dire un pizzaiolo comme ça on rougit ! Voilà ! T'appuie bien ! Voilà ! Tu prends de la farine ! Tu saupoudres bien au-dessus ! Bien au-dessus ! Bien saupoudré ! N'hésite pas à faire le petit mouvement tu vois ! Voilà ! Voilà ! Comme ça va ! Saupoudre moi ça ! Voilà ! Tu vois faut faire un peu de cinéma ! Faut toujours faire un peu de chaud ! Amour il nous a dit ! Tu coupes la viande akibab avec Amour ! Donc là c'est pareil ! Moi j'ai ma devise ! Moi la viande ! En fait tu sais quand tu coupes la viande ! Moi c'est ce que je dis souvent à mes employés ! Imaginez que la broche à kebab c'est une femme ! Avec tendresse ! Faut aller avec tendresse et délicatesse ! Faut que ça soit tendre et délicat ! Voilà ! Comme ça ! Faut la caresser en fait ! Voilà ! En fait le métier ! Moi je référencie toujours pour avoir un bon travail ! Pour moi c'est avoir une bonne femme ! Vu que tu prends soin d'une femme en général ! Tu prends soin de ton métier ! Voilà ça c'est parfait ! Tu prends ton plateau ! Moi je prends celui-là ! Et le résultat final ça va être ça ! T'as juste à installer ! Ton petit plateau ! Dans le petit trou ! Ah ouais regardez tout est calculé ! Tu le places l'attaque ! Là normalement c'est une carré après ça va te faire planter des petites boules ! Tu prends ton bras ! Tu écrases ta... Oh faut des muscles ! Ah oui faut du muscles ! Tu écrases bien ! Tu as écrasé ! Tu as bien écrasé ! Tu sens ou pas ? Voilà ! Maintenant petit geste ! Tu tiens ça ! Tu tires dans ça ! Tire ! Voilà ! Tu découpes ! Ok ! Après avoir découpé tu lâches ! Regarde-moi ! Les petits mouvements c'est tu appuies sur la machine ! Regarde-moi ça ! Voilà ! Ça vive dans tous les sens ! Et tu lâches ! Tu soulèves ! Regarde-moi ça ! Oh non non ! Et là les gars ils sont tout neuf ! Oh il a tué ça ! Arrêtez-moi toutes ces petites boules ! Ah oui ouais ! Ah exactement ! C'est les petites boules de riz ! Ouais 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 ! Exact ! Et voilà ! On va commencer à placer nos petites boules ! Il faut qu'il passe plein de petites baguettes de pain en fait ! Voilà ! Nos petites boules pour commencer à donner forme au pain ! Tout d'abord tu prends ta boule ! Hop ! Tu l'as prise ! J'en prends une aussi ! Tu la roules un peu ! Et hop ! Tu poses ! Et elle a une bonne forme ? Non ! Voilà ! Un peu plus ! Voilà ! Hop ! Tu la poses ! Et voilà ! Allez ! Tu continues le travail ! C'est pas une seule boule ! Allez ! Bonne chance à toi ! On va aller se reposer je crois ! Ah oui 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 ! Le boulot ! Pendant qu'il a un frère qui filme, l'autre qui bosse ! Il est malin ! Il est bon dans son domaine ! Les gars faut avoir 300 IQ ! Et les amis aussi pour info ! Et ils viennent passer leur permis ! Faut les soutenir ! Faut leur faire un grand félicitation ! Parce que le permis c'est là-bas ! C'est comme un diplôme ! Ouais mais on l'a eu ! Mais lui il a pas eu ! Moi je l'ai eu pas lui ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh je trouve ça a bugué vos permis ! Ah ça a bugué ? Ouais ouais ! Ça veut dire que t'as pas été aussi bon que dans tes vidéos ! C'est pas grave on est juin, on a la même tête ! C'est bon ! Ah bah ça passe ! Bah ouais j'avoue ! Pour moi il y a un permis pour deux déjà ! C'est bon les gars c'est carré ça serait ! Allez allez on continue là ! Ohlala ! Oh les clients ils aident derrière les gars ! Ils commencent à avoir des gens ! T'imagines ? Si tu dois servir à cette vitesse là ! On est mal barrés hein ! Et les gars c'est bon je suis un mauvais salarié les gars ! Ça va est-ce que je fais bien le boulot ? Peut-être que je suis lent mais... Ouais t'es un peu lent mais ça va ça va ! Ça va prendre forme ! Ça va prendre forme ! Ça va prendre forme ! Bon c'est pas grave t'inquiète ! Ça va se rattraper quand on va commencer à taper dessus ! Et à donner la vraie forme du pain ! Ça c'est vraiment pour que ça pousse ! Voilà les gars faut continuer à enchaîner comme ça ! Là il est bien alors ! Et voilà la fin ! Ça que ça va nous donner ! Après avoir la pousse ! On a le tap-tap pour donner la forme au pain ! Et en gros va taper dessus ! Vous allez taper dessus ! Comme un tam-tam ! Ça va être tam-tam-tam ! On va faire du tambour sur le pain ! Ah exactement ! Bon c'est bon t'es prête ? Désolé chef attendez ! Non mais les stagiaires là aujourd'hui hein ! Bon gosse vu qu'il te reste plus trop de farine sur ta planche ! Tu prends de la farine et tu saupoudres ! Comme si c'était un tour de magie ! Tu vois regarde je prends ça ! Regarde moi ça ! Je prends ça et hop ! Ah ouais ! T'as compris ? On prend ça et on prend ça ! Hop ! Hop ! Voilà ! Voilà c'est comme ça ! Et encore il en a pas sur le bout du nez hein ! Ta voiture préférée ! Vu que t'as passé le permis ! Dites en commentaire vous c'est quoi ! Perso ! Lamborghini russe ! Lamborghini russe ! Et toi ? Moi on va pas être trop gros ! Bugatti ! Ah ouais ! Moi n'es pas trop gros mais on parle de Bugatti ! Non mais incroyable ! Encore moi je suis gentil par rapport à eux ! Franchement ! L'aventure des Saoudiens ! Le Clash G ! Ah ouais ! Ah le Clash G ! Avec un intérieur orange ! Ah oui ! Extérieur noir black ! Ciel étoilé et tout ! Ah ouais ! Non mais ça ! Ça c'est le rêve de tout le monde je pense ! J'espère que vous l'aurez ! Venez tous hein ! On vous met l'adresse en description ! Venez prendre vos kebabs comme ça ils pètent sur Clash G ! Ah là ! Il faut regarder les vidéos hein ! Il faut les regarder jusqu'à la fin ! Il faut les stream hein ! Il faut les regarder parce que le urus il va arriver ! Ah oui ! Et ensuite à terminer ! Voilà ! Plus qu'une ! Voilà ou pas ! Et là c'est carré hein ! C'est déjà pas mal ! C'est un bon début ! Franchement pour une première c'est bien ! Il apprend vite ! Ensuite frérot ! Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? Les avantages ! C'est bien parce que tu vois du monde ! Tu fais des connaissances avec tout le monde ! Après c'est un métier c'est soit tu aimes le relationnel ! Moi vu que j'aime bien me relationner on est toujours dans ça ! On s'entend bien avec les clients ! Du coup c'est toujours bonne ambiance, rigolade ! Moi j'aime bien surtout tu sais un peu charrier le client ! Ça c'est bien tu vois parce qu'il y a du bon relationnel ! Et après les inconvénients ! Tu travailles beaucoup ! Tu n'as pas d'heures ! Dans la restauration tu n'as pas d'heures ! Tu peux commencer à arriver à 8h du matin et après chez toi il est minuit ! Tu commences premier service 11h ! Deuxième service du soir où là ça se augmente un peu plus ! Après c'est vraiment les inconvénients ! Tu n'as pas d'heures ! Tu vis matin, midi, soir au boulot ! Les frères autour de Lillian ! Là moi j'ai fait toutes les pâtes Lillian ! Maintenant c'est à toi de les finaliser ! Voilà ! Là le boulanger il va te montrer l'exemple ! Là il se poudre bien ! T'as vu ! On va avoir de la farine partout ici ! Ça c'est un vrai pro ! Tu prends ta boule ! Tu tapes et t'envoies ! Allez 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 ! Il t'attend là le boulanger ! Voilà ! 1, 2, 3 ! C'est un vrai sang avec deux pros ça ! Ah ouais ! On appelle ça le tap-tap ! Sans écraser le fort ! Sans écraser ! Tap-tap-tap ! N'oublie pas de donner la forme fort ! En vrai ça va, tu débrouilles bien Lillian ! Les gars Lillian ça va, il se débrouille bien en vrai ! Sans écraser ! Juste temps que tu vas et t'envoies ! Regarde bien ! 1, 2, 3 ! Tape plus fort Lillian ! Un... Un peu timide hein les coups ! Il est petit, il est un petit peu timide ! Allez un peu plus de fort ça ! Là je vais en faire un vrai, ne vous inquiétez pas ! Oui ! Allez 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 on envoie ça ! Il tape bien, il tape bien ! Ça y est hein ! Ça y est je crois que je vais l'engager en tant de boulanger celui-là ! Allez plus vite toi ! Il y a des clients qui attendent là ! Les clients ils vont commencer à arriver petit à petit ! Voilà ! Tu refais ! Par dessus ! Exactement ! Comme ça ! C'est pour pas que ça gonfle c'est ça ? Et ça, c'est pour la pousse ! Maintenant, tu reprends sa planche, tu la mets ! Oh ça pèse lourd hein ! Et maintenant que ça pèse pas lourd ! Et hop tu nous l'installes là-bas directement ! Mais attends ça c'est tous les pains que j'ai fait aujourd'hui là ! Tous les pains préparés ! Ah ouais ! Maintenant, le frère qui veut tester le tap-tap ! Vas-y ! Allez c'est parti ! Il va tapoter le pain ! Montre-nous comment tu les déclaques un peu ! Tu prends la farine ! Hop ! Tu envoies pour pas que ça colle sur la planche ! Vas-y envoie la farine ! Voilà ! Envoie, envoie ! Voilà tu envoies ! Tout ça, c'est juste pour pas que le pain il colle sur la planche ! Il est bien ou pas ? Voilà ! Tu peux bien faire ! On peut bien faire ! Tu peux bien faire ! Ok ! Voilà ! Super ! Allez on continue ! Montre-leur un peu comment tu tapes sur les doigts ! Ça se voit qu'il a jamais fait de tam-tam aussi ! Ouais ! On va l'habituer au tam-tam ! Lui il va être parfait ! Vas-y montre-le un peu ! C'est sûr ! Oh la 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 ! C'est parfait ! C'est parfait ! Mets-moi un petit couteau ! Faut pas qu'il a des rides ! Faut pas qu'il a des rides ! Faut qu'il soit jeune comme toi ! Esthétique ! Et voilà ! Voilà ! T'as vu la technique ou pas ? Allez Moussa ! Voilà ! T'as vu ? Il t'a repris la petite technique ! Ok ok ! La technique ! Oh ! Oh ! Croyez ça y est ! Je le garde avec moi ! C'est fini les vlogs ! Ça y va ! Je vais devoir faire Youtube tout seul les frères ! On va laisser le pain à pousser ! Et on va vous montrer la cuisson après avec les frères aussi ! Dernière étape du pain les frérots ! Le petit saussage sur le pain pour qu'il soit bien ! Une belle couleur pour qu'il donne envie ! Voilà ! Fais ça bien ! Voilà ! Comme si c'était de la pâte ! Je crois qu'il me suit les gauchers ! C'est pour ça ! Voilà ! Ok ! Parce que gros moi je suis gaucher ! Là il nous fait du Picasso sur le pain ! D'accord ! On a Picasso avec nous ! Les gars il doit le recouvrir ! Le repeindre ! Allez ! Allez ! Hop ! Deux mouvements ! Deux mouvements ! Hop ! Voilà ! On part ! On revient ! On accélère le mouf ! Allez vite ! Il y a les clients qui attendent le pain tout chaud ! Ah les clients ils ont pas envie d'avoir un pain ! Il est tout froid là ! Ils le veulent bien chaud là ! Oh là là ! Mouez-le ! Ils le veulent ! Un peu plus de sauce ! Un peu plus de sauce ! On est pas des rats ! Ça devient un pro Lien ! Ah non ! Ça devient un pro ! Allez ! Je vais engager les frères en tant que boulanger ! Bon nous c'est vrai ! Je crois qu'on va prendre ta place ! Les deux frères ils vont prendre ta place ! Non c'est bien ! Il a le bon coup de pinceau ! Comme je vous ai dit ! C'est Picasso du pain ! En fait t'as 50 métiers en 1 métier en étant boulanger ici ! Ah oui ! Tu dois faire du tam tam ! Tu dois peindre ! Tu dois tout faire ! T'as vu ça ? Faut faire de la musique et de la peinture ! Tout est dans l'arbre ! Allez on passe aux choses sérieuses ! À la cuisson du pain ! Il va nous enfourner ça bien ! Regardez il prend le pain ! Hop ! Il l'allonge et il le met ! Prends ça ! T'allonges ! Ok ! Allez on enchaîne ! Oh ! Il le fait mieux ! Allez allonge ça bien ! Bravo ! Allez on continue ! Elle parait que le même ! Ça y est toi t'étais vraiment boulanger en fait ! Tu nous a caché un petit métier que tu faisais ! Les gars ça c'est mon... C'est ma petite nature en fait ! Franchement le résultat il est là pour l'instant ! On va avoir des sacrées baguettes de pain là ! C'est vrai que le pain quand même dans sa kebab ça change tout hein ! Ouais ! Attends le pain maison il change tout hein ! Ouais ouais ! Il va voir dernier ! C'est bien il fait ça bien je suis content ! Et voilà le dernier ! Enfin fini ! Enfin fini ! C'est pas fini hein ! Ah oui ! Ah non 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 ! Place à faire cuire le pain ! On en a pour combien de temps là ? Là ! Regardez moi ça ! On va ouvrir le four ! D'accord ! On va prendre notre plateau ! À deux mains ! Moi j'ai vu que t'es costaud tu peux le prendre à une main ! On soulève ! Regardez moi ! On avance ! On avance ! On met bien au milieu ! Après avoir bloqué ! Tu vas tirer ! Viens par là ! Viens par là ! Maintenant ! Tu tiens avec moi ! Attention pas toucher le four ! Je tire quoi ? Tu tires la machine ! Je prends ça ! Allez hop ! Tu tires ! Ok ! On sent ! C'est parti ! Ils sont dans le four les gars ! Et on refaire ! Cette étape là ! C'est la cuisson ! Dès que ça va cuire ! On a notre petite planche ! On va faire comme un pizzaïolo ! Exactement ! Je crois que je vais arrêter ce métier ! Je vais laisser les frères à ma place ! Ça va plus être les frères Batignolles ! Ça va être les frères jumeaux Batignolles ! Franchement c'est une bonne idée ! Dommage que j'ai pas un jumeau ! Mais il a deux ans plus que moi ! On se ressemble très bien ! Mais on va les garder les frères ! On va garder les frères aussi ! Ils vont arrêter les vlogs ! Ils vont se mettre au kebab ! Dès qu'il ferme on va prendre à le relever les gars ! Regardez-moi ça tu vois ! Il a déjà commencé à gonfler ! Il commence déjà à gonfler ! Exactement ! Ça a combien de degrés là le four ? Là le four il est exactement ! Viens voir regarde ! T'as la petite jauge juste ici ! 300 degrés ! 300 ! Là faut pas rentrer simplement à l'intérieur ! Ah bah là ! Si tu mets la panne ! Elle finit en tant que pizza ! Et encore on vous a pas dit ! On fait les galettes maison aussi ! Ah ouais ! On fait les galettes maison aussi ! Mais comment tu fais les galettes ? Tout simplement vous allez voir ! On vous montrera peut-être après le processus ! Il y a des galettes vous serez ? D'accord ! Il va vous montrer après comment ça se passe ! Il va faire une bonne galette ! Ok c'est bon ! Ça marche ! Bon je crois que le pain il cuit ! Non mais ça les gars ça fait la différence ! Dites moi pas si c'est pas la différence ! Tu m'as mis chier ! Ouais ouais ! Ah ouais ! Il fume encore ! Oh là ! Bon il y a 5 minutes vous avez vu les gars ! On a fait les pains ! Et là c'est parti on doit les livrer les gars ! Ça s'enchaîne ! On part avec l'autre frère ! Tu pars dans l'autre boutique les gars dans le 17 ! Mais il y a 2 places ! Bah oui ! Tu viens de passer le permis on sait ! Ouais ! On a passé le permis hier ! Malheureusement Nyan il l'a pas eu dis toi ! Ouais ! Moi je l'ai eu ! Tu l'as pas eu le permis ? Ouais ! Non les gars en fait j'ai fait une erreur ! Dis-toi en gros ! C'est une voie d'insertion sur l'autoroute ! Et il y avait plein 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 de monde ! Et du coup moi j'ai fait quoi ? Au lieu d'y aller direct ! J'ai attendu un peu ! Et du coup il m'a dit ouais j'ai mis trop de temps ! Et il me l'a pas donné ! Ouais mais t'as abusé ! Franchement nous ça fait plus de 20 ans qu'on a le permis ! Quand tu me dis ça je vais te passer le permis ! C'est choquant pour moi ! Ça me vieillit grave ! Vous savez les gars pourquoi j'aime bien l'histoire des frères Matineux ! Parce que c'est comme nous ! C'est des frères ils ont lancé leur business à deux ! Nous c'est à peu près pareil ! Ils n'avaient pas dans le même domaine ! Donc ça fait plaisir de découvrir votre domaine aujourd'hui ! Mais franchement c'est un plaisir aussi de vous accueillir les frangins ! Parce qu'être des frères soudés c'est très rare aussi ! Ouais ouais ! Donc continuer comme ça c'est fort ! Surtout dans le travail quoi ! Avec le travail tu travailles toujours ensemble ! Tu le vois tous les jours ! Après il y a souvent des embrouilles et tout ! Mais il faut rester soudé ! Après l'avantage quand t'es frère tu prends sur toi ! Mais si c'est un pôle tu peux pas forcément prendre sur toi ! Ouais ! Un frère ça restera toujours un frère ! Exactement ! Ça changera pas ! En tout cas là on va se bouger les gars ! Parce que là il y a du pain derrière qu'on a fait juste avant ! Faut pas qu'il refroidisse les gars ! Faut qu'il arrive direct bien chaud dans le kebab du 17 ! Et bien vous pouvez voir la tour Eiffel elle est juste là ! Là on est arrivé dans combien de temps frérot ? Là on arrive dans deux minutes au kebab ! Les gars dans deux minutes il va falloir se bouger de mettre les pains ! Et ensuite on devra retourner dans l'autre kebab ! Ça va enchaîner ! On vient actuellement d'arriver au kebab des bâtilioles ! Voilà là on arrive à la maison mère ! Comme tu peux constater ça c'est mon équipe du 17 ! Regarde mon frérot regarde moi ça ! Regarde ce que dort de Leto les frères ! C'est incroyable ! Devant ce kebab il y a eu tellement de photos ! Je suis allé sur l'Instagram les gars ! Niño Leto suivi par la crime ! Tu nous prends en photo aussi ! On s'en pose ça ! Photo les frères ça régale ! Wesh l'approche ! Il est pas menti ! C'est un titan ! C'est quoi ça les gars ? C'est un éléphant la broche ! Elle elle tient une journée ou pari tu dois changer l'après-mme ? Ça dépend des jours ! Ah ouais ! Le samedi tu la changes ! Franchement ça dépend des jours mais en général on fait la demi-journée avec et on en remet une autre balaise ! Vous imaginez les gars ils ont vit deux par jour ! C'est pour vous décrire un peu la clientèle qu'il y a ! Mais les gars même regardez ! Notre soeur avant ! Elle habitait dites-vous juste là-bas ! Et elle voyait toute la queue les gars de là à là ! Il y avait des chaises de camping et tout ! Si elles nous en parlaient disaient qu'ils venaient avec leur chaises qui échouaient ! Ils se mettaient là ils faisaient la queue pour aller manger dans ce kebab ! Nan c'est vraiment une dinguerie ! Voilà les gars ! Ici c'est beaucoup plus cosy que dans le 18ème ! C'est beaucoup plus petit mais le débit va avec ! Comme tu peux le constater c'est magnifique proche, bien marinée, bien juteuse ! On peut pas vous mettre l'odeur ! Mais l'odeur je vous en parlerai ! En tout cas là ce qu'on va tester c'est l'expérience du frérot ! Parce que vu qu'il a jamais travaillé de sa vie on va le mettre au charbon à découper ! Là tu vas le charbonner ! Arrête les vidéos ! C'est plus les blocs ! C'est plus les portains ! Là c'est la vraie vie mon ref ! Regarde maintenant tu vas prendre le couteau d'accord ? Mais surtout tu mets pas les doigts dedans ! Sinon t'as plus de doigts frérot ! Donc tu poses la machine d'accord ? On allume, tu poses la machine et tu descends délicatement ! Tu la caresses ! Ok on fait ça ? T'es chaud ? Tu dois vraiment caresser la bête ! On va pas payer juste tu caresses ! T'inquiète je vais t'aider ! Mon rêve ! Mon rêve ! Tu caresses ! Tu veux faire du cheveu ? Ouais ! On la caresse ensemble ? Bah je vais pas faire ! Ok ! Voilà ! Voilà ! T'as le coup de main ! Ah tu gères ! Ah tu gères ! Impeccable ! Là c'est ce qu'on veut ! Vas-y continue ! Voilà ! T'as vu comment tu rends le coup de main les gars ! La viande tout tombe ! Ah il gère ! Je t'ai dit de la caresser la tête ! T'as été un peu brutale ! T'es brutale là ? La viande elle va être un peu trop moelleuse là ! Donc comme je disais t'appuies dessus ! C'est un petit divin à prendre ! Et tu descends comme ça en la caressant avec amour surtout ! Ouais ! C'est ça qui donne le goût à la viande ! Je donne l'amour les gars ! Voilà tu te donnes l'amour ! Vas-y je t'en prie ! Vas-y c'est parti ! T'es gaucher ? Ouais ouais ! Ok ! Première fois un gaucher va bosser avec nous ! Hop là ! Voilà ! Caresse avec amour ! Comme ça ! Voilà ! Il a fait ça tout ça ! Ah lui il a pris une arme entre ses mains ! Il a mis les deux ! Il a créé c'était un pistolet le bordel ! Voilà ! Tu le gères le frérot ! Tu le gères ! Ah là ça c'est de la bonne viande ça qui tombe ! Ah mais oh ! J'ai envie de mettre un gros dans la bruche ! Ouais il faut vraiment être tendre les gars ! Voilà ! Bien la caresser dans le sens du poil ! Sinon ça marche pas ! Toi tu aimes la viande kebab là ? Bien croustillante ? Ou moins le... Franchement euh... À point ! À point ! Moi j'aime bien quand elle croustille la viande là ! Après tout dépend de... Chaque personne a un goût différent ! Il y a des personnes qui préfèrent la viande blanche ! Il y a des personnes qui préfèrent la viande bien grillée ! Il y a des personnes voilà ! Tout dépend de la personne ! Comme ta sauce ! Toi tu aimes bien la sauce algérienne blanche ! Moi je kiffe ketchup mayo comme le frérot ! Tu connais ! Il ne faut plus arrêter de couper ! Il leur savait ! Il leur savait ! Ah vous êtes un manque d'effectifs ! Je crois que vous avez trouvé un nouveau salarié ! Franchement en plus je suis gravement sous-effectifs en ce moment ! Ça serait un plaisir mon frérot ! Tu veux faire un kebab ? Vas-y ! Vu qu'on a livré le pain tout chaud ! Il est là le pain ? Voilà ! Les gars regardez le pain il est juste là ! Qu'on a fait juste avant les frères ! Tu ouvres le pain ! Tu choisis ta sauce ! Tu mets ta sauce à l'intérieur ! Tu prends tes petites pincettes ! Et tu mets tes cruditins à l'intérieur ! Ok c'est bon ! C'est carré ! On part sur quoi ? Un salad, tomate, oignon ? On part sur ce que tu as envie ! Là c'est le mien là ! Oh la la ! C'est carré ! Faire son propre kebab ! Ça c'est le kebab de Lilian ! Ça c'est ce que tu vas manger ! Vas-y ! Ok je mets la sauce en premier ou ? Exactement ! Tu mets ce que tu aimes en premier ! Donc tu connais les sauces qu'il y a ? Tu arrives à faire la différence ou pas ? Barbecue, ketchup, algérienne ? Non ! Samouraï ! Samouraï, maillot, algérienne ! Biggie ! Vous êtes trop chaud les pires ! Biggie et sauce blanche ! Les gars ! Moi je pars sur la sauce blanche en plus elle est fait maison ! C'était une masse sur-classe la dernière fois que je l'ai goûtée ! Obligé ! Donc la sauce blanche nous la mettons toujours sur la salade ! Allez donc d'abord salade ! D'abord tu mets les crudités ! Tu vas mettre une autre sauce avant ? Non non ! Que de la blanche ! Bah tu commences à faire les crudités ! Vas-y je t'en prie ! Salade ! On n'est jamais malade les gars ! Donc on n'est pas humide ! Mange la salade jamais malade ! Mange les oignons ! Beaucoup de pognon ! Les gars je me rends pas, j'ai pas envie de pognon moi ! Ah les oignons les frères je vais vomir ! Un peu de tomate ! Bien géchard en salade les gars ! Comme ça il fait pas grossir ! Regardez les canettes elles sont là ! Là franchement je pense que c'est carré au niveau des crudités ! Et là tu mets la sauce blanche sur les crudités ! Vas-y maintenant nous un peu ta sauce blanche ! Pour moi c'est ce qui carré le kebab ! Voilà ! Là on est bien ! La sauce blanche a été mise ! Voilà tu prends tes petites pincettes ! Maintenant je vais mettre la viande kebab ! La touche finale les frères ! Oh la la ! Elle déborde carrément il y en a ! Vas-y là je pense qu'on est parfait ! Tu penses ? Moi je pense pas du tout hein ! Ah non il y en a pas ! Ah oui attends ! Il va déborder les gars ! T'as fait un kebab de miskine là ! Ouvre le pain ! Ouvre le pain ! Regarde ! Donc je me permets ! Donc nous en général il faut que quand tu fais le premier croc ! Il faut qu'il y a de la viande ! Faut pas en mettre qu'au milieu ! Tu vois les gens ils mettent qu'au milieu ! On est d'accord ! On est d'accord ! La pâte a que la salade ! On est bien d'accord ! Donc nous ce qu'on préconise c'est toujours mettre une pincée devant ! Une pincée derrière ! Et une pincée au milieu ! Et ensuite nous on emballe comme dans les années 90 dans le papier ! Mais ça il faut avoir le coup de main ! C'est des années d'expérience ! Ouais ! Et comment il l'a emballé ! Et voilà ! Merci frérot ! Regardez moi ça ! Masterclass le kebab ! Maintenant l'heure de vérité ! Est-ce qu'il est bon ? Bon je l'ai déjà goûté mais on va faire genre pour la vidéo ! Vas-y teste-nous ça ! Oh là il y a du taf qui t'attend là-bas encore ! Là t'es là tu t'entends quand tu manges ! Oh je l'ai dosé parfaitement ! Sauce blanche qui adoucit la marinade ! Oh la la ! Ah je suis désolé les gars ! Moi je vais y aller ! Je vais vous laisser ! Bon vas-y les frères ! Là on perd pas de temps ! On dort bougie dans combien là ? Dans le 18ème ! Dans le 18ème ! Il y a du boulot ! Il y a du boulot ! Il y a d'autres clients qui attendent ! Bah ouais ! Vas-y les gars on y va ! Du coup dans votre kebab vous faites des kebabs, vous faites des wraps, mais vous avez jamais pensé à faire des tacos ? Bah non ! Parce que c'est pas notre spécialité ! Notre spécialité c'est kebab traditionnel, fait maison, recette marinée, 24 heures avant, comme d'hab ! Ca ça bouge pas ! Recette traditionnelle du daron depuis 91 ! Ça peut pas changer ! Les gars il y a tout qui est fait maison ! Chez eux ! Le pain, la viande, tout les gars ! Et surtout dans le 18 les frites maison ! Il manque que les légumes là ! Il est cultivé le matin et tu les ramènes ! Ouais ça ça aurait été le top ! J'ai un petit champ, un petit potager, tu vas chercher tes salates et tomates le matin, tu les découpes ! Ça franchement ça aurait été le top ! Mais ça serait encore plus une grosse charge ! T'imagines tu vas le matin, t'arrives, tu vas chercher tes légumes ! T'arrives au boulot, faut les laver, faut aller vite ! Déjà c'est intense ! Parce que voilà dès que tu commences le service aux heures, vous voyez ! Déjà les gars, des kebabs où tout est fait maison, je pense qu'il y en a vraiment pas beaucoup ! Ouais après ça dépend ! Nous voilà, vu que nous on a gardé la même manière de faire, de savoir faire du papa ! On a continué sur cette lancée là, pour pas changer et faire que du tout frais et que du tout maison comme ça ! Quand le client il arrive, il est toujours satisfait ! Bah je pense que vous avez fait le testo aussi ! Ouais ouais ! Les gars, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on a fait le pire versus le meilleur kebab de Paris ! On vous la met en description ! Allez voir ça les gars, vous verrez ce qu'on en a passé ! Les frères, on est enfin de retour dans le 18ème les gars ! Rue 8, rue de Pignancourt ! Là c'est parti les gars, on va rejoindre l'autre frérot ! On va commencer à servir les premiers clients parce que là, ça s'approche de midi ! Donc il va y avoir des clients qui vont arriver ! Oh les frères, on vient à peine de rentrer ! Regardez là, c'est le rush ! Il y a plein de clients les gars ! Ils sont tous en train de débiter, de travailler ! Attends, allez-y tranquille ! Là c'est le rush ! Après avoir coupé la viande kebab et fait mon kebab, maintenant c'est à nous de servir les clients les gars ! Oh la la, ça va être chaud, ça va être chaud ! Allez, tout le monde bosse, tout le monde bosse là ! Les gars là c'est parti, je vais prendre la commande ! Alors vous voulez quoi ? Deformé, traditionnel, quoi comme sauce ? Il est en train de tout noter ! Salate tomate ? Il est à l'écoute ! Ok nickel ! Deux traditionnels, salate tomate, sauce blanche ! Bien d'accord ! Deux traditionnels, salate tomate, salate tomate ! Ça y est les gars, prise de commande, maintenant on est en place là ! Attends moi je fais de la merde les gars, regardez j'écris ! Deux traditionnels, ST, sauce blanche ! C'est très bien ! On va retourner à l'école les gars pour écrire ! Franchement c'est très bien ! C'est parfait ! Maintenant tu vas demander aux demoiselles ! Avec des boissons ou sans les boissons ? Avec boissons ou sans boissons ? Avec ! Ok vous voulez quoi ? C'est beau les gars ! Il fait bien son rôle là ! Je crois qu'il va être rendu très bientôt ! Petit sac plastique ! Les gars, petit sac plastique ! Du coup je mets de la sauce blanche ! Ah merde, je mets comment ? La sauce blanche, on la mettra dans le sac, elle est dans le frigo ! N'oubliez pas encaisser ! J'allais oublier d'encaisser ! Allez les gars, c'est fou les gars ! Il a tout pris ! Sauf qu'encaisser ! Ouais ! Les kebabs gratuits ils allaient avoir ! Tu vois, tu les mets là ? Les sauces blanches, tu les mets dans le sac ! Dans le deuxième ? Deuxième sac ! J'en mets deux ? T'en mets deux par sandwich ! Ah ouais, ici c'est pas dérat les gars ! Ah non ! Ça fait plaisir ! Deux sauces par sandwich, ça fait plaisir ! Allez, j'allais oublier au deuxième sac ! Et en plus ils sont en train d'arriver les gars ! Regardez-moi ça ! Ils sont bien chargés en plus ! On met dans le sac ! Ça va, c'est parti ! Et on dit merci monsieur ! Merci bien messieurs ! Allez ! Au revoir ! C'est aussi simple que ça ! La devise, une minute, un kebab ! Exactement ! Comme j'ai dit, un client, une minute ! Faut que le kebab il soit servi aussi rapidement ! Le deuxième kebab il est en cours de préparation ! Il m'a fait une chose aussi ! On travaille pas les mains croisées ! Non mais monsieur ! Non mais il a les mains croisées ! Et voilà ! Il a plus qu'à envoyer les clients ! Et voilà ! Tenez les filles ! Merci ! Voici les filles ! Au revoir ! Au revoir ! Et voilà les gars ! Et là on a fait des sous ! Il a fait son premier client ! Les deux premières clientes ! Les deux premières clientes ! C'est vrai ! Et c'est parfait ! Bah c'est très bien ! On signe quand le contrat ? Ce soir ! Allez c'est parti ! Il veut réfléchir quand même jusqu'à ce soir ! Dès qu'il a préparé la commande ! On va dire dès qu'il a préparé la commande ! Il les met à côté de lui ! Il a préparé sa commande ! Il a envoyé les sandwichs ! Comme c'est qu'il envoie la sandwich ! Bam ! Il accroche son sac ! Il sait quelle chose il doit mettre dans le sac ! A qui appartient le sandwich ! Comme ça au moins ! T'es toujours dans l'organisation ! Et toujours carré ! Bon les frérots ! Il y a l'autre frérot qui vient de nous rejoindre ! Donc du coup on va faire l'interview ! Versus frères ! Ça va quoi ? Ça va les gars ! Tranquille ! Avec le cap ça se passe ! Ah les gars ! Comme dans tous les frais ! Il y en a toujours un en retard les gars ! Moi c'était moi ce matin ! Et là c'est lui ce matin ! Voilà ! Ça bouge pas ! C'est comme d'hab ! Ça va les gars ! Ça se passe ! Ça va tranquille ! Du coup les frères ! C'est quoi vos objectifs pour plus tard ? Vos ambitions etc. Vous voyez où dans l'avenir ? Ben vas-y hein ! Moi j'ai... Depuis tout à l'heure on discute ! C'est pas tes objectifs ! Franchement ! Nous on se voit à l'international ! À l'international ? Ben ouais ! On veut vraiment faire des ouvertures partout dans le monde ! C'est ça notre objectif ! Ah oui c'est vrai ! Déjà au niveau national et après au niveau international ! C'est lequel ? On a envie de... De montrer ce qu'on sait faire et... Et de montrer c'est quoi un vrai kebab traditionnel ! Avec une vraie recette et une vraie marinette ! Et c'est lequel votre kebab ? Si vous devez l'ouvrir à l'étranger ? Quel pays en premier ? Ouais c'est vrai ça ! New York ! Moi franchement c'est... Si tu veux en gros ! Moi j'aurais dit Los Angeles ! Ah ouais ! Ouais ! À partir du moment où tu ouvres à Los Angeles ça y est ! Non mais après ça c'est vraiment sur la chaîne internationale ! Après si on doit être proche ! Je pense qu'on va commencer par Londres... Après Madrid... Des choses comme ça ! Des grosses capitales européennes ! Déjà si tu ouvres à l'étranger etc... C'est déjà lourd de fou ! Ouais ! Je pense que c'est... Là c'est un des objectifs qu'on veut se fixer ! Mais d'abord on essaie de viser la nationale ! La régionale et la nationale après ! Oh le petit papier ! Je vais le garder en souvenir de ma première commande ! On va le mettre dans la poche ! Attends pas ! Moi je vais voir ce que t'as écouté les gars ! Sauce Blanc il a marqué ! Wesh ! T'es quoi ce t'es fixé ! T'es pas trop en français lui ! Les amis il y a une chose aussi ! Vu que nous on a plein d'artistes ou de célébrités qui viennent ! On a cette fameuse tenue de combat ! Qui nous a offert Samy Sana ! Qui est super gentil ! On le remercie ! Une chose aussi ! N'hésitez pas ! La nouvelle connexion de Samy Sana S47S ! Nous on va aller faire un tour ! On va lui donner de la force ! Parce que c'est tout à fait normal ! Comme les frères nous donnent de la force ! Et nous on va donner de la force aux frères ! Ils vont garder les t-shirts, les casquettes ! C'est pour vous ! Petit souvenir ! Le petit ensemble batignol ! On garde ça au bas ! Le tablier tu veux le garder ? Tu peux le garder ! C'est pire ! Vous n'avez pas vu une chose ! Moi je vais vous le montrer ! Regardez ce qu'il a caché dans sa poche ! Il a déjà sous ton rame dans la poche ! Je vais le goûter moi ! Je ne l'ai pas goûter ! Tu ne l'as pas goûter ? Tu sais quoi ? Tu ne vas pas goûter celui-là ! Celui-là tu vas le laisser dans la poche de ton frère ! Celui-là est pour moi ! Celui-là est pour le frérot ! Ah les deux frères ! Qu'est-ce que vous êtes bon ! Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Vous allez bien vous j'espère ! Bien sûr ! Bonjour ! Bon ça c'est la rue ! Les clients on les attend ! On les attend le pied ferme ! Messieurs ! Bon alors les frères ! C'est moi qui a la caméra ! C'est moi qui pose les questions ! C'est bon on a versé les rôles ! Nous on est kebabs ! Exactement ! Et youtubeurs ! Alors les gars les beaux impressions ! Franchement les frères ! Je ne pensais pas ça allait être aussi heureux ! Il y avait autant de trucs à faire ! Le pain ! Ensuite il faut bouger dans l'autre restaurant ! Mais les gars c'est incroyable ! On a l'impression que c'est de la restauration rapide ! Juste des kebabs à faire ! Mais en fait il y a plein de choses à faire ! Il faut aller vite ! Il faut être organisationnel ! Parce que c'est chaud quoi ! Bah ça va vous êtes content au moins ! Ouais ouais ! Franchement ! Franchement je ne vais pas vous mentir ! Moi ça me fait plaisir d'être avec les frères ! Je vous remercie ! Et on n'a pas fini ! La journée vient de commencer là ! On n'a pas encore client ! Là vous avez lancé le pain ! Est-ce que vous l'avez récupéré ? Il va bientôt près là ! Il va bientôt près ! Allez hop ! C'est parti ! Je redonne la caméra aux frères ! Parce que c'est pas mon métier ! Sors nous le pain ! Regardez moi ça cette préparation exceptionnelle ! Tout fait maison ! Tout fait main ! On adore ça nous ! Regardez les gars ce qu'il fait ! Il met le petit drap comme ça ! Il est sûr que les pains sont bien chauds ! Il met la petite couette ! Franchement c'est parfait ! Tendresse ! Tendresse ! Toujours tendresse ! Toujours la tendresse ! C'est le round 2 ! Cet après midi il y aura ça ! C'est-à-dire la brochette vous la préparez à chaque fois ? Le matin pour le matin et le matin pour l'après ? Voilà ! Exact ! En fait la première partie est toujours préparée avant ! La deuxième partie est après ! La laisse dans le frigo ! Comme ça ça évite qu'on perd du temps et qu'on gagne du temps ! On a juste à prendre notre machine ! Ramener la viande ! La poser sur la machine à kebabs ! La faire cuire ! Et on continue notre service ! Ok ! Parce que les gars ! Moi j'ai vu dans des kebabs ! Tu peux prendre en mode de la viande chicken je crois ! Bah poulet ! Et viande de veau ! Ah oui ouais ! Nous c'est que du veau ! 100% fait maison ! Que du veau ! Même recette traditionnelle depuis 1991 ! Merci papa et maman ! Enfin la remercie hein ! Ouais ouais ! Ceux qui nous ont transmis le savoir ! L'entreprise et tout ! Et surtout l'amour pour ça ! Bah attention c'est ça hein ! Tout est dans l'amour ! Si tu aimes ton métier dans tous les cas ! C'est comme pour vous ! Si vous aimez ce que vous faites ! On avance ! Ca peut que marcher les gars ! Faites pas un métier qui vous plait pas ! Faites un métier qui vous légale ! Qui vous plait surtout ! Et voilà ! Ca irait avec en fait à la suite ! Tout est une passion ! C'est bon les gars ! Il va sortir les petits pains du cours là ! Oh la la ! Mais l'odeur je vous jure ! Et si on va voir si ça vient ! Allez allez ! Encore encore ! On tire ! On tire ! On tire ! On tire ! On ramène tout ! On ramène tout ! Fais pas tomber par terre ! Et là je les pose là ! Et voilà ! Oh la tête qu'ils ont ! Comment ils me donnent envie ! Et la deuxième partie ! La dernière rangée ! Il se concentre en train ! Et moi 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 ! Allez ! Je vais en laisser un tout au fond hein ! Tu oublies pas d'aller le chercher celui-là ! J'avoue il est grand ! Il rentre nulle part ! Oh la 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 ! L'odeur ! Mais l'odeur ! Ah oui ! Il va rester ici ! C'est bon ! C'est bon ! Le dernier ! Oh la la ! C'est parti ! On referme le four ! Et parfait ! Regardez-moi ces pains ! Il avait du pain ! Regardez-moi ça ! C'est très très beau ! Je vous dis pas l'odeur qu'il a ! C'est dommage qu'à la caméra on peut pas sentir ! Ah ouais ouais non ! C'est du bon boulot ! Il est bien doré ! Il est magnifique ! Maintenant les gars ! On va goûter le pain ! Oh oui ! Chaud et tout ! Je vous jure c'est ! Oh ! Mais de nature les gars c'est une dinguerine ! Imaginez-vous avec la viande sévap et tout ! Oh ouais ! Ou avec du Nutella les gars ! Après je vais commander les gars ! 1, 2, 3, 4 ! Ok ! Et salat tomate ? Salat tomate ! Et sans d'oignon ? Ok ! Quatre pains ? Cinq ! Ok ! Je vais prendre un grec ! C'est intéressant ! Ok ! C'est un commentaire ! C'est un commentaire ! Il y a comme sauce monsieur ? Je vais prendre du barbecue ! Ok ! Bon moi j'ai laissé les frères prendre les commandes ! Ça fait plaisir ! Vincent au revoir ! T'as du maçon ? C'est bon ? Bon les amis ! Franchement ils font du bon boulot ! J'ai rien à dire ! Oui ! Ça date très très vite ! Ça fait très plaisir ! C'est la bonne journée ! Allez ! Allez les frères ! Allez les frères ! Prépare-nous ça ! Prépare-nous ça ! Il faut se bouger les gars ! Il faut se bouger 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 ! Allez les gars ! Vous faites un retard ! Il y a quelqu'un qui l'attend ! Il y a une famille tradi je crois ! Un truc ! Tout dépend ! Ce samouraï ! C'est pas zéro ! C'est pas zéro ! Salat tomate ? Oui ! Un deuxième ! N'aie pas peur ! Allez ! Allez ! Force ! Force ! Force ! Voilà ! Tout est bon ! Magnifique ! Samouraï ! Boulange ! Salat tomate ! Samouraï ! Samouraï ! C'est elle ! Oui ! C'est pas une construction de chantier ! C'est du pain frérot ! Samouraï ! Salat tomate ! Boulange ! Allez 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 ! Salat tomate ! Tomate ! Ça touche le chair de tomate frérot ! Ça touche le chair de tomate frérot ! Eh ! Regarde ! Y'a mis un kilo de tomate ! Y'a mis un kilo de tomate ! J'ai mis du tomate ! Comme ça ? Oui ! C'est bon ! Bon ! Je vois que ton frère il galère un peu à la salat tomate oignon ! Et toi ça va ? Tu te débrouilles bien ? Allez gars ! C'est chaud quand même ! Mais on t'entend pas prendre des commandes ! C'est un peu bizarre quand même ! Les gars c'est chaud ! Pour enchaîner il faut prendre des commandes pour marquer ! Je sais pas si c'est aussi chaud moi ! On fait pas un métier qui a pas de pression monsieur ! Les gars la vie c'est trop stressant en fait ! Eh frérot ! Comment je peux mettre la viande ? Tu vas déchirer tout le cas ! Tu vas déchirer complètement ! Regarde ! Comme ça ! Ça il arrive pas à manger frérot ! Ah j'ai fait n'importe quoi là ! Bah viens ! C'est pas grave ! On recommence ! C'est pas grave ! Allez ! On recommence ! On recommence ! On accélère le mouvement ! Comme ça ! Oh c'est les pires kebabiers de France qu'on va faire en fait ! Nous c'est pas le meilleur kebab de Paris les gars ! Barbecue salat tomate ! Biggie ! Non pas celui-là ! C'est le deuxième ticket frérot ! C'est le premier ticket ! Allo ! Il a perdu le ticket ! Biggie ! Eh ton frère il a perdu le ticket ! Il a perdu le ticket ! Il a perdu le ticket ! Ah les gars il y a tu les fous ! Tu as qu'est-ce que tu veux de commandes là ? Ah bah si il y a d'autres commandes tu prends d'autres commandes mon cher ami ! Qui a pas commandé ? Allo ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! Vous voulez quoi monsieur ? Un kebab, juste la viande et j'ai pas ! Un classique ? Un menu ! Euh menu ouais ! Ok ! Mais pas de saufs, pas de zébile ni un menu ! C'est spécial ! Il y a une viande à fait ! Il y a une viande à fait ! Et il vient d'écrit ! Il a arrêté l'école 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 ! Il a arrêté celui-là ! Il a arrêté celui-là ! Samouraï salat tomatonion ! Mais Samouraï salat tomatonion ! Samouraï salat tomatonion ! Non mais les frères ! Vous croyez que c'était facile hein ! De travailler le métier de kebabier ! Je pensais que c'était juste salat tomatonion ! C'est franchi ! On voyait hein ! Ehbrimabe ! Il a oublié quelque chose ! N'oublie pas frérot ! Tu sais qu'il oublie ? Il a oublié quoi ? La sauce ? Non ! Il oublie d'encaisser ! Il a encaissé ! Ah non mais là ! Là tu oublies d'encaisser quand même ! Là mais tu oublies le plus important ! On travaille pas pour la joie ! C'est ça ? Ouais 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 ! Avec l'orangina c'est ça ? Ouais c'est ça ! La prise de commande ! Et tout est bon ! Par carte ? C'est un menu avec frites et brossons c'est ça ? C'est ça ! Ça vous fera 10 euros s'il vous plaît ! Hop ! On enregistre ça dans la caisse ! Je t'aime bien mais... Non mais là faut pas tuer le bénef ! Les gars là c'est chaud là ! Ça enchaîne ! Ah bah oui hein ! Faut enchaîner fort hein ! C'est parfait pour monsieur ! Je vous souhaite un excellent après-midi à vous ! Alors pour vous les gars il y en a 3 pour vous ! Ça vous fera un total de 30 euros s'il vous plaît ! Parce qu'apparemment il veut pas payer ! Il veut pas encaisser ! On va le faire à sa place ! Il a du mal hein ! Ah les frérots c'est le bordel la vie ! Plus jamais je faisais simple ce métier ! C'est trop dur ! Il pensait que c'était facile ! Mais c'est pas du tout facile ! Euh... Et quoi comme chose ? Eh franchement une chose hein ! La vérité ! Il a une écriture ! Même ma fille elle écrit mieux ! Ouais c'est un gaucher ! Les personnes ne savent pas écrire ! Ça moi j'ai pris du niveau là ! C'est la tomates et oignons ! On prend les oignons ! Vous n'oubliez pas ! Les tomates ça coûte cher ! Donc faut pas en abuser ! Voilà ! Hop ! Là t'as bien compris ! Voilà ! Voilà ! Bien garni ! Hop là ! Nouvelle commande ! Ah mais hé ! Le frérot il rigole pas ! Il enchaîne les commandes ! Moi aussi c'est moi ! Les deux sont en galettes ! Oh non non ! Ok ! Bon ! Moi je vous dis ! Je veux la pression ! Bon ! Faut cliquer sur l'écran ! J'ai la commande Uber elle est prête ! Faut la préparer aussi ! On clique ! On confirme ! On doit confirmer aussi ! Ah bah oui ! Faut confirmer monsieur ! Je vais être youtubeur et je vais le laisser en tant que kebabier ! En échange de métier ou pas ? Ah non les gars ! Moi je vais rester youtubeur ! C'est plus facile derrière une caméra ! Ouais ! Oh et les frères ! Pour la dernière question la plus importante ! Dans un kebab vous prenez quoi comme sauce ? Ça dépend ! Tout le monde prend des choses différentes ! Moi ce que je conseille en général ! Moi je suis plus dans la team sauce blanche ! Avec une petite sauce piquante en plus ! Algérienne ! Algérienne blanche ! Algérienne blanche ! Pour la jeunesse Harissa Blanche ! Ça vous connaît un peu plus ! Ouais ! C'est pas de la team quelle sauce ? Franchement moi l'ancienne ketchup mayo ! Ah lui aussi bro ! Qu'est-ce que c'est ce mayo ? Non franchement oui ! Comme un enfant ! Non je suis obligé les gars ! C'est obligé avec un kebab ! Dites en tout cas en commentaire ! Vous vous prenez quelle sauce ! Regarde le monde qui commence à rêver ! Ça y est on leur a laissé à leur place les gars ! La tête d'homme ! Là on a été un bouchon ! Eh les gars ! A cause de lui on est bloqué ! Regardez ! Il a bloqué les gars ! Tous les clés sont bloqués ! Oh ! On a tué le business les gars ! On a tué le bénéf ! La tête d'homme ! Non mais c'était impossible ! Lui a envoyé la commande ! Je devais faire ça ! Ça ! Et frère ! On a dû enchaîner ! J'étais pas prêt ! Ça me mettait un stress ! Des gens arrivaient ! Il fallait pas oublier les commandes ! Il y avait Uber Eats et tout ! Frère ! Je devais gérer les commandes Uber Eats sur place ! Le prochain qu'il se dit que le kebabier c'est un métier facile ! Va-va-va essayer ! En tout cas comme on s'enchaîne frère ! Il s'arrête pas les gars ! Il est arrivé il m'a dit Faut que tu te bouge ton cul là ! Moi j'arrive ! Il y en a un il paye ! L'autre il avait pas payé son kebab ! Il l'avait oublié etc ! Oh la la ! J'ai fait une dinguerie ! On a tué le B9 ! Désolé les frères bâtiment là ! On lui prend les commandes ! Là ça enchaîne ! Il a fait chaud ! On s'enchaîne ! Regardez les gars ! Ils sont en train de le faire ! Là ça coupe la même kebab ! Regardez-moi ! A côté gauche ! Allez on ramène ! Il faut travailler les gars ! Il faut travailler ! Il faut travailler ! Aujourd'hui c'est pas une journée de repos ! Aujourd'hui c'est charbon on t'a dit ! Ça c'est les pains qu'on a fait tout à l'heure ! Ils sont mieux qu'ils sont mieux en vidéo ! Les gars il est en train de refaire le kebab ! Regardez comment il est le gécharpe de viande ! Ça débite ! C'est bien ça ! Ça travaille bien ! Les gars go go ! Là ça s'arrête pas ! On pensait que c'était terminé ! Ça y est on pouvait leur redonner ! Les gars ! Fremdé du pain 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 ! En fait j'ai ramené le pain les gars ! Sauf qu'il en fallait encore ! Ouais 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 ! C'est ça ouais ! Faut pas faire de la merde les gars ! Sinon ils se engueulent ! Lui il est cash les gars ! Il se remet dans le droit chemin direct ! Ah ouais les gars ! Faut se préparer ! Faut préparer les sacs ! Faut envoyer ! Faut mettre les serviettes ! Faut tout faire hein ! Ça débite ! Ça débite ! Même le boulanger, tout à l'heure les gars il s'arrête pas le boulanger ! Faut qu'il enchaîne les commandes ! Faut qu'il enchaîne les commandes ! Faut qu'il enchaîne les commandes ! Faut qu'il enchaîne les serviettes là-bas ! Faut qu'il enchaîne les serviettes dans le 5 au moins ! Ils continuent à bosser ! Moi j'adore ça ! Les jeunes ils sont super motivés ! Ils aiment ce qu'ils font ! Ça me fait plaisir ! Allez les gars ! Oh vraiment ! Vous avez vu comment ça débite ? Franchement ! Ça s'arrête pas les frères ! Faut être fort pour faire ces métiers ! Parce que là... Ça enchaîne pas ! En fait ça arrive par groupe ! T'as vu il y avait personne, personne ! Il a d'assaut le coubet ! On s'est fait débiter ! Il y avait personne d'un coup un groupe de... C'est pas une personne qui est arrivé dans le tout ! Ah là c'est parfait ! Ça c'est du bon boulot ! Ça c'est du bon boulot ! Oui oui ! Ils ont rattrapé le retard les gars ! Il y a plus personne là ! Ils ont tout débité les commandes ! Franchement les frères aussi ils sont efficaces ! J'ai rien à dire ! Malgré qu'ils savent pas très bien écrire ! Entre moi les gars qui sait pas écrire sauce blanche ! Lui il écrivait c'était illisible ! En plus le pire c'est qu'il écrit tout petit ! Moi j'étais là, je mettais la sauce, ensuite il me disait Mets pas trop de Thomas Zaguchi ! Ce métier là, comme on dit, vu que nous on aime ce qu'on fait On le fait avec joie, on rigole ! Déjà si tu t'amuses pas dans ce que tu fais, voilà ! Si t'as toujours la pression, c'est au bout d'un moment tu craques ! Ah mais dans ce musée tu peux pas le faire en étant stressé ! Faut être entre potes, rigoler sinon tu peux pas là faire ça ! C'est pas facile comme métier ! Aujourd'hui on passe plus moi, en général je passe plus de temps dans mon restaurant que chez moi ! Du coup vu qu'on passe plus de temps avec les bosseurs, on s'adapte plus ! On est là plus en ambiance familiale pour que tout se fasse bien ! Même les clients apprécient ce moment là ! Et s'il y a pas une bonne ambiance, une bonne cohésion, bah ça va falloir le faire les frères ! Vu qu'ils ont bien travaillé ! Il y a le petit dessert, les baklava faits maison ! Aujourd'hui ils ont été faits ! Ce matin ils sont sortis tout chauds ! En boîte ce matin ! Une pour toi ! Merci ! Une pour toi ! Merci frère ! Au premier temps on va goûter ça ! Baklava ! Ça a l'air d'exclaminer ! C'est quoi ? C'est la pistache ? La pistache ! Les gars c'est une spécialité turque ! On avait goûté ça à Dubaï ! Ouais ! Je t'aime pas ou quoi ? Ça passe grave bien ! Mais pour moi les gars dans un kebab le mieux c'est le tiramisu ! Mais pour autre l'avenir, c'était la pistache ! Je me suis dit que je vais pas aimer mais l'avenir ça passe bien ! Voilà ! Oh il l'a dégommé ! Vas-y les gars moi je vais goûter c'est parti ! Ouais il a mangé one shot frère ! En vrai un plus génial sur 10 ! C'est incroyable en vrai ! Je vais pas aller dans le sac ! Hop 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 ! Je vais aller dans le sac c'est parti ! Tac tac ! Là c'est bon on est 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 bon ! Redépine moi des sacs ! Redépine moi des sacs ! Voilà ! Franchement c'est bien ils apprennent vite les frères ! Franchement il y a rien à dire ! On va faire un frère des bâtignets à la Grenoble ! Vas-y ! Et là c'est carré mon vœuf ! On ressort les sacs ? Là on est bien regardé le point de travail ! Plein de sacs ! Tous remplis de serviettes comme il faut ! Là il reste encore des sacs en stock ! Là on est pas prêt les frères ! Bon bah les frères on profite de ce petit moment où il y a un peu moins de monde ! Pour faire l'outro de la vidéo ! Je pense que là on a vu vraiment toutes les phases du métier ! On pouvait pas voir mieux les gars ! Oh merci en tout cas ! Allez frérot pour l'accueil ! Allez ça fait plaisir ! Parce que d'habitude on est pas forcément très à l'aise derrière une caméra ! Pas aussi bon que vous ! Mais merci à vous ! Merci qu'on vous a fait partager notre expérience avec vous ! Franchement tout le monde hein ! Le frérot ! Ensuite dans notre magasin ! Tous les salariés ils ont tous été grave bons les gars ! Même nous t'as vu on est un peu timide ! Ne pas sortir des vidéos dans notre chambre, notre montagne ! Là c'était la première vidéo à Paris ! Encore un milieu les gars ! Et ils vont le gérer les gars ! Et ils vont le gérer les gars ! Donc on vous donne rendez-vous ! Frère des Batignolles, rader ! 8 résidences qui sont en cours les gars ! Venez tous les frères ! Dites que vous venez de la part d'Eliott et Lilott ! Vous allez être grave bien reçus ! Franchement vous allez voir c'est des bons ! Nous on avait déjà fait une vidéo sans avoir filmé etc ! Et nous avait grave bien accueilli ! Comme quoi c'est pas que en caméra ! Vous avez toujours la bienvenue les amis ! N'hésitez pas ! Peut-être à Grenoble ! Ouais les gars ! Peut-être à Grenoble un jour ! Passons toutes les adresses en description ! Dans le 18ème, dans le 17ème ! Les frères ! Je vous embrasse ! Je vous adore ! Vous êtes les meilleurs ! Je vous fais un gros bisou ! Et à votre communauté ! Gros bisous ! Gros big up ! Ciao les gars ! Peace !